Salut mes superbes, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'addiction. S'il vous plaît on les emmerde, comme vous pouvez le constater nous sommes à Paris, une fois n'est pas coutume. Vous pouvez le constater grâce à ces vélos qui sont garés de ci de là, de ces putains d'enculés, de bobos, de mes couilles. Et je vais vous dire quelque chose, ce soir nous recevons un magnifique, le plus grand sniper de France. On le reçoit la nuit parce qu'en fait il dort le jour et il travaille la nuit. comme vous pouvez l'imaginer. C'est Laurent Baffi, putain l'idole de ma vie ! Alors je vous dis un truc, Laurent Baffi il adore bouffer, il adore s'en mettre plein la gueule, mais il aime quand les bouteilles sont très 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 chères. Alors là on va s'en mettre mes ras la goulotte, mais il va me ruiner ! Il va me ruiner ! Il va me ruiner, fils de pute ! L'addiction s'il vous plaît ! J'adore Noël ! Regardez les sapins, réunir la famille, les cadeaux, le foie gras, le canard, les gens qui cuisinent, les gens qui se font beau. C'est vrai, c'est toute une poésie Noël ! Et puis c'est l'enfance Noël ! Moi je me souviens très bien, 1986, je reçois, je vous jure, j'en ai encore des larmes aux yeux, la SEGA Master System, de la main de mes parents. Je pleure, je joue, c'est extraordinaire ! La tonton à un moment donné m'invite à le rejoindre, il m'encule, et après j'ai terminé je crois tous les jeux, toute la nuit. Ah la SEGA ! SEGA Master System ! Nous allons à la cave Petrissian, vous imaginez ? C'est une cave qui est ouverte depuis 1895, de génération en génération. Ils ont connu la guerre de 14, ils ont connu l'arrivée des Allemands, ils ont toujours refusé de servir les boches. Contrairement à la cave Gomez, leurs ennemis là. Alors là je peux dire que ça y allait, ça, ça vendait du beurre aux Allemands. La mère Gomez, elle lustrait la pompe du général en chef. Django, toi t'es intermittent du spectacle, tu connais pas tout ça. Là tu vas voir, très très beau phénomène d'enculé de droite, c'est magnifique. Regarde, approchez-vous. Chut, chut, regarde ton point. Regardez. Ça mange du caviar à la louche. Regarde ça. Enfin là, avec la louche. Attends, c'est les petites cuillères, mais ils sont quand même beaux. Stéphane Augier, de la Maison Augier, Côte-Rôti, magnifique. Et là nous avons, regarde, c'est superbe. Regarde le faire, regarde ça. Il a une tête, il est légèrement bleuté. On dirait un esturgeon. Chut. C'est les essais tranquilles. Ils vont rentrer dans l'honneur tout à l'heure, avec une belge porte-bisturbo, et ils vont se faire sucer. Je note à quel point. Très très bon sur le fait. Et bien ce sera parfait. Merci. Voilà. Parce que je l'ai vu, son tue, c'est la porte de Brandlour. Enfin, son des touristes, ils m'ont compris. Pich, 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 pich. Pich, 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 pich. Pich, 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 pich. Ah, j'en mets plein la vue. Je peux dire, je suis passé chez Drucker l'autre jour. Ah, ça, l'humour, c'est un petit peu moi la nouvelle génération, tu vois. Tous les anciens du gaz. Anciens du gaz, bonjour. Bonjour. Pardon. Non, mais ce que... Peut-être que je vais fermer ma gueule. Je fais 30 secondes de silence. Je viens de me faire enculer. Je croyais que j'allais chez Petrissian bouffer du caviar. Je me trouve chez Petrissian, spécialité tête de veau. Ouais, petit budget, hein. L'entente-étienne à la base. T'es l'enseigne ? Ouais. Patron ? Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il a envie de prendre des trucs chers. Vous souhaitez du blanc, du rouge, du rosé ? On va prendre du champagne sans alcool. Ça va être compliqué. Ok, mais par contre, on peut chercher. Je vais te servir le garçon. Et toi, donc, tu bois jamais ? Moi, je bois 7 hectolitres de champagne par an. Mais non. Ah ouais. 7 hectolitres de champagne par an ? Ah oui, sinon j'ai soif. Ravie. Merci. Depuis le temps. Depuis le temps. On se court un petit peu derrière le standard depuis qu'il existe. Exact. Exact. On a des amis communs. On a des amis communs. On a des habitudes communes. On a des ennemis communs. Merci d'être là. Première question que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu as des addictions ? Première question que je pose à mes interviewers. Est-ce que c'est payé ? C'est payé. D'accord. C'est quoi le cachet ? Ticket resto comme tout le monde. Ça me barre. Moi, je suis un crovin. Moi, je suis en fin de carrière. C'est quoi ? C'est un carnet ? Non, Marc-Antoine Lebray, je lui ai donné la moitié d'un ticket resto. Ouais. Et si l'émission fait plus de 500 000, je lui donne l'autre moitié. Et elle a fait combien l'émission ? Pour l'instant, on a 300 000, donc il attend son autre moitié. Voilà. Ça te va ? Oui. J'ai des addictions, bien sûr. Bien sûr. Le bon vin. Ouais. Bon. Je t'ai dit le bon vin en premier parce que je te connais. Non. En premier, c'est la famille. En premier. OK. C'est ma famille, mon addiction. Le bon vin. Avant, c'était le tennis. Maintenant, c'est le padelle. Ouais. Ouais. Bien sûr. Tout le monde. Padelle qui vient du Mexique. Montre pas du doigt. C'est tellement vulgaire de faire ça. Non, mais le padelle. Moi aussi, je m'y suis mis parce qu'en plus, c'est le seul truc que je peux faire. Mais t'as été bon, t'as été genre 15-2, 15-1 ? Oui, j'ai été assez haut dans le… Vas-y, vas-y, vas-y. Combien ? Non, mais moi, j'ai commencé le tennis assez tard, mais sans prendre de court, mais en ayant un jeu de Visslard. Ouais. Amorti. D'accord. Changement de main. J'ai battu le coup de roi, je change… Tu niques Aluna ou pas au tennis ? Non, parce que lui, il était… Moi, j'ai commencé à 23 ans, lui, beaucoup plus tôt. Et lui, il a été propre de tennis. Ouais, ouais. Mais j'ai un jeu chiant et atypique et au padelle, j'ai recréé ça. Est-ce que tu niques Florian Gazan au tennis ? Parce qu'il joue bien, hein ? Je ne crois pas… Non, non, moi, je ne suis pas… Un petit 15-4, 15-5. J'ai eu… Ma plus grande perf, c'était un 15-2. Oh, putain, ta perf fait 15-2. Mais il y a 20 ans. Ouais, d'accord, ok. Il y a 20 ans. Non, non, mais très bien. À mon âge, quoi. Dans une Ehpad, j'ai mis 6-2, 6-2 à une petite veille qui fêtait 107 ans. Bien sûr, ouais. À Wojtek Fibak. On l'aidait à tenir la raquette… Je ne sais pas pourquoi. Donc, ton rapport à la bouffe… Parce qu'honnêtement, on parlait… Moi, je te trouve mince. Toi, tu vas me dire que tu as 64 ans. On ne va pas se mentir. Tu dis que tu as du bide, mais tu as du bide de que dalle. Je t'ai vu ton petit fion, taille 38. Tu vas chez Lévis… Alors, je t'explique. Vous n'aurez pas l'Alsace et la rondelle. Je préfère te prévenir. On voit que tu peux t'habiller chez Zara. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne dis pas que tu as un cul de coiffeuse. Je dis simplement que tu es bien élevé. Alors, ça veut dire qu'à un moment, il y a de l'entretien. Non. Enfin, je fais du sport d'une fois… Ils vont fermer leur gueule, les deux. Voilà. Tenez-vous la bite, ouais. Ton rapport à la bouffe. Alors, il a changé… Quand j'étais jeune, je trouvais ça nul. Je trouvais que ça n'avait aucun intérêt de manger. Ah ouais, tu étais comme ça. Un télo. Que se mettre à table n'avait aucun intérêt. Ok. Et aujourd'hui, j'adore la bouffe. Ok. Surtout si tu aimes la famille, c'est un petit peu le truc qui réunit la famille souvent. Tu dis, tiens, on va faire un grand gueuleton. Alors, j'aime la famille, mais je n'aime pas ma famille. Donc, ce ne sont pas les gens avec qui je bouffe. Ce sont les gens que je vais croiser. Ce ne sont pas les gens que je fréquente. D'accord. J'aime les familles en général, mais pas la tienne. Pas la tienne. Très bien. Beaucoup de cons. Beaucoup de cons. Toutes les humoristes se sont malés deux, trois, quatre fois. Parce qu'en fait, tu pars sur scène, tu pars en tournée et c'est super compliqué. Toi, tu as gardé la même femme, les enfants et tout. Et tu disais que la famille, c'était ton addiction. Ça veut dire comment on maintient ça ? Non, mais attention. Quand j'ai rencontré ma femme, j'avais déjà deux enfants. Ok, d'accord. T'avais déjà deux enfants, mais ça fait combien de temps que tu es avec ta femme ? Ça va faire trois semaines. Oui, oui, ça c'est… 30 ans, 30 ans. Je savais qu'il y avait un 3. Oui, il y avait un 3. 30 ans. 30 ans, c'est-à-dire que pendant ce temps-là, tu as fait des tournées. C'est-à-dire que tu es parti, qu'elle était toute seule. Et qu'il faut maintenir le truc. Ça veut dire que tu fais comment ? Oui, mais il n'y a pas d'effort. Quand tu tombes sur la bonne personne, il n'y a pas d'effort. Oui, mais on peut dire qu'il n'est jamais là, au bout d'un moment… Non, non, j'étais beaucoup là. Non, je suis très casanier. Tu es très casanier. D'accord. Alors après, il y a des périodes où je suis moins là, parce qu'il y a des tournées, effectivement. Il y a des tournées ! Où tu es là ? Parfois. Parfois où il n'y en a pas. Ça dépend du patron ! On va peut-être se prendre un petit Omar Buzet, si c'est possible. Écharcuterie maison. Ah, ça c'est bien. Fromage de tête, oreille de cochon. Oh, punaise. Oh là là ! Ça sent le parti animaliste, ça ! Oh là là ! Formidable pour mon image ! Non mais… Merci beaucoup Jean-Marc. Merci. Et le pain, c'est pour mon cul ? Attends. Tu me le coutes ou pas ? C'est que des produits maison, faits avec nos blanchemins. Parfait. Impecable. Et donc, je vous apporte le pain de cochon. Ah bah c'est parfait. Donc le parti animaliste. J'expliquais que moi, j'étais flexitarien, je militais pour un élevage digne des animaux, un transport digne et un abattage digne, si c'est pas un oxymore. Maintenant, je suis flexitarien, je réduis au maximum. Là, il n'y a pas un légume, il n'y a pas… Mais voilà, je mange de la viande, je ne suis pas un ayatala et puis je défends les animaux, tout ça. Mais la boucherie est une tradition de génération en génération. Je pense qu'il faut évoluer et tout. Mais taguer les bouchers, casser leurs vitrines, c'est des gens qui essayent de bosser et qui ne sont pas dans ce truc-là. Il va y avoir un tournant, un virage à prendre, il faut leur laisser le temps et puis… Je suis entièrement d'accord. Et puis, il y a… voilà. Je n'ai pas de couteau. On n'a toujours pas de pinard. Pas de couteau. D'abord, est-ce que vous appréciez les charcutis naissants ? C'est délicieux. Et le foie gras… Et mes rillettes de lapin… Mais je n'ai pas encore tout mangé. Ah ben oui. Et ma confiture d'oignon… Et alors, voilà. Non, mais je n'ai pas encore tout mangé. Confiture d'oignon. Et alors, tu vas voir que c'est une confiture d'oignon où on n'hésite pas à mettre du vinaigre dedans. Donc, au lieu d'avoir un truc qui n'est que sucré, on a le côté sapide justement qui escagasse les papilles. Bien sûr. Et qui te permet d'apprécier les charcutis. Chez les pétriciens, on aime bien l'oignon. Oui, on peut le dire comme ça. D'accord. On aime tout ce qui est bon, mais bien dosé. Très bien. On va prendre du vin. Et du vin blanc, rouge… Rouge, c'est Laurent qui choisit. Un petit peu corsé, au contraire… Alors, je t'explique. On va dans la finesse et l'élégance ou dans le mus ? Non, il n'y aura ni finesse ni élégance à cette table. On va prendre du rouge à 17 degrés, quitte à basse, voire même de l'argentin. Ce que tu as de plus fort et de plus rouge et de plus noir. Non, non. Je vais te donner un vin rouge de soleil fait par un mec qui a du talent. Attends. Le clou des griffes… Ah, le clou des griffes, tu ne connais pas ça ? Le clou des griffes de chez Laurent Combet. Ah là, ça c'est extraordinaire. Un mec qui a tant qu'il travaille en bio… Ça ne va pas me plaire. Un mec qui travaille en bio… Je m'en branle. Je m'en branle. Qui met des pesticides et… Je m'en fous. On est dans une très belle maison. Oui. Avec quelqu'un qui s'y connaît vraiment. Donc, on est d'accord que tu travailles avec des vignerons qui savent travailler. Absolument. Donc, il n'y a pas de merde chez toi, on est d'accord. On ne se contente que du meilleur. Les meilleurs produits et les meilleurs clients. C'est ma passion, ça. S'il peut se manier le fion ? Tu ne connais pas ça ? Tu vas crier BAM. Non, non. C'est toi qui vas crier BAM. Tu crois que je ne te regarde pas ? Tu fais et tu l'ouvres comme tu veux. L'important… Moi, je l'ouvre comme un vieux, moi. Je l'ouvre sans le bruit, sans rien. Comme tu baisses, quoi. Qui t'a parlé ? Oh, que je te dise… C'est mon attaché de presse qui l'est… Oh, l'équipe, là ! Quoi ? Pourquoi les infos fuites ? Vous n'avez pas encore goûté ma boue ? Oui, c'est légal. Oui, voilà. On voit que, voilà. On voit que ta grosse tête avec Stevie Boulay, quoi. Attends. Non, mais je ne voulais pas tout balancer. Mais là, c'est off, là. Je ne sais pas. Voilà. Si on aime, on a le droit d'en boire. Sinon, on va chercher autre chose. Ah, ça y est. Regarde. Non, non, il n'a rien ? Il n'y a rien ? Il n'y a rien qui se passe ? Il n'y a rien qui se passe ? Eh bien, on va trouver autre chose. Jean-Marie, je t'explique. Pour moi, ce n'est pas du vin. C'est un crime contre l'humanité, ce que tu viens de me servir. Le clodégrive. Alors là, je m'adresse. Le clodégrive. Alors, ouais, non, ouais, non, ouais. Non, 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 non. Je vous dis, c'est des très bons vins. Par contre, c'est des vins qui se boivent tout seuls. En voiture. Un peu tiède. À un péage. En voiture, voilà. Mais attends, je t'explique. Vas-y. Une propriété de 17 hectares. Ouais. Là, c'est Louis de Funès dans les Loulacluisse. Nord, nord, ouest. Le crédit sur le tracteur court sur 4 ans. Mais qu'il est con. Tu sais que… Il ne sait pas mettre les dorés. Oh, ben, ce n'est pas ma cam. Ce n'est pas ta cam. Apporte-lui son bordeaux. Voilà. Donne-lui un bordeaux qui lui plaît. Ouais, ouais. Brûle-le un peu, parce que quand il se frotte, il devait jouer. J'avais un chien qui était pareil. Il se brûlait sur les coussins et il veut… C'est vrai qu'il se frotte un peu, hein. Il se frotte un peu, hein. Petite chose, va. Tiens. Dis-moi. Tu as l'âge de sperme. C'est vrai que le vieux, il dégouline un peu, quand même. Moi, mon bras préparé, c'est de Saint-Julien. Eh bien, alors, on va trouver. C'est un Saint-Julien. Château-Léoville-Lascaz, 1953. Non, mais attends, ça j'apprécie, parce que tu bois, mais tu bois bon. Ah oui. Autant tu baisses moche, mais tu bois bon. Ce n'est pas gentil. Ce n'est pas vrai. Non, en plus, ce n'est pas vrai. En plus, ce n'est pas vrai. C'était pour faire un bon mot. On m'a dit… Pardon, pardon. C'est quoi ton prénom ? Emmanuel. Je n'aime pas ta gueule. Essaye de ne pas rester dans le cadre. Il paraît que tu n'as pas de mémoire. Je n'ai plus de mémoire parce que je prends trop de trucs qui niquent la mémoire. Ok. Je ne rentrerai pas dedans, donc c'est une autre addiction, j'imagine. Le dernier qui m'a dit que je ne rentrerai pas dedans. Oui, je sais. On est d'accord, on le connaît. C'est un cousin commun. Alors, je te cite une répartie que tu as eu, magnifique. Maintenant, tu as 98 best-of. Tu as envie de jouer ? Oui. Tu as envie de jouer ? J'ai envie de jouer. Cherche. Cherche. Apporte. Donne. La personne dit… Non, mais en fait, il ne faut pas croire… Je vois des boeuvres en attendant le mot. En attendant. Non, mais en fait, il ne faut pas croire, je suis très cultivé. J'ai lu « Les trois bousquetaires » à 12 ans. Tu réponds « Les trois » et l'apostrophe. Chabat ? Non. Dave. Et ouais, c'est Dave. Quelqu'un te demande « Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un rapport tarifé ? » Tu sais qu'ici, on peut tout dire, il est tard. Tu réponds « Je ne vais pas être ta maman, ça risque de te gêner. » Moustapha a l'être assis. Bravo. Donc tu vois, tu en as encore un peu de mémoire. Joli. C'est merveilleux. Tu dis « On t'a proposé la ferme, toi ? » Non, je veux dire, pas comme animal. Boccolini. Bravo. Ah si, tu as de la mémoire. Un mec dit « Je vais faire quelque chose pour la France. » Tu dis « Ah bon, tu arrêtes le métier ? » Frédéric François. Oh putain. Bah oui, tu les connais. Bah je me kiffe et je me regarde. Ah oui, tu t'auto-like. Et je me caresse. Et t'entends, tu te caresses un peu. Très bien. Non, j'ai jamais fait de prison. Et là, tu réponds. Surtout, ils n'ont jamais pu te choper. Ils ont trop galéré avec le portrait robot. Boudère. Boudère. Putain. Est-ce que vous, vous avez déjà été en prison ? Olga ? À moi ? Non, jamais. Jamais. Franchement, j'ai jamais fait la prison. Non mais c'est vrai qu'à l'époque, vous étiez à la Grande Jobelle. Oui. J'ai eu plein de conneries quand même à l'époque. J'avais fait des bêtises. Ouais. Mais tranquille, pas des bêtises qui t'emmènent en prison. Ils l'ont jamais chopé. Ils ont trop galéré avec le portrait robot. Non mais vous pourriez animer l'émission avec lui. C'est un amour. Il partage volontiers. Et je sais, j'ai baisé sa femme. Foucault. Tu connais tout en fait. T'as de la mémoire. Pourquoi tu craches ? Mais... Pourquoi tu craches ? Pourquoi tu craches ? Pourquoi tu craches ? Pourquoi tu craches ? Qu'est-ce que vous ne supportez pas en vous ? Euh... Trop positif comme garçon. Bieninque. Putain ! Ouais, tu les as tous en fait. Ouais, tu te regardes. Je me kiffe. Tu te kiffes. Tu te dis, je suis pas... Tiens, vas-y. Je peux baiser la main du patron ou pas ? J'aurais adoré me connaître. Ouais, voilà. Oui ou merde, le Saint Julien ! Pédale ! Pardon. Il veut... Il veut un... Un zooliste Saint Julien. Arrête ! Je t'ai dit que j'arrêtais en plus. Putain. Ça va. Non mais là, ça va. Viens. Genouille-toi. Je t'adoupe chevalier du Saint Julien. Ça, c'est un grand honneur. Moi, je suis le bienfils lui-même. Hé, t'ouvris rien ? Ouais, je suis malade, je sais pas. Je te vague. C'est pas la meilleure chose que je puisse faire pour toi en ce moment. T'as quoi ? T'as le Covid ? Un rhume. Moi aussi, un rhume. Le rhume, le bon rhume. T'as dit, joue après. T'as vu, je suis dans les ours. J'ai remonté. C'est quoi ton prénom ? Jean-Charles. Barre-toi, Jean-Charles. Ouais, je te casse. Putain, le clodégry, bordel. Tu respectes rien. Mais tu l'aimes, tu le bois. Allez-vous à des soirées people ? Il n'est jamais invité. Généralement, il descend tout le buffet. Euh, oui, celui qui fait Paradise Camping. Ouais, joli. Hournac. C'est bon, tu les as tous. Ok, ok, c'est bon. Très bien. Il m'a niqué la gueule. Parkinson et alcooliste. Est-ce que c'est compatible ? Je ne sais pas. À voir. C'est pas évident. J'ai l'impression de voir ma mère à Noël. L'enculé. Écoute, l'image est belle. L'image est belle. Moi, je dis que tu t'en sors pas mal. Je le déteste. Interview. Descente de police. Alors là, on se fait un petit hommage. Descente de police. Et là, tu dois faire réponse courte. Très courte. Voilà. Quel est ton joker cul ? Ton joker cul. Ta femme, elle te dit, t'as le droit d'en baiser une sauf moi. T'as un joker cul. Je le sais. J'ai pas... Alors ? Alors, on fait le beau, on fait les... Ah, je le dis. Arlette Chabot. Arlette Chabot. Connard. Alors, tu juges mes goûts ? Non, non, non. Je ne juge rien du tout. Ton vrai joker cul. Arlette Chabot. Mais dis un truc américain. Je la déglingue. Arlette Chabot. Non, un truc américain. Arlette Chabot, putain. Ok, d'accord. Quel est le plus gros fils de pute dans ce métier ? Je crois que c'est moi. Oh, regarde là, celui-là. Ouais, ça y est. 64, la langue de bois. Tu dois fourrer un seul animal. Lequel ? Un Ténia. Un Ténia. Tu fourres un Ténia. Ouais, il est déjà dans mon cul. J'ai l'impression de m'enculer. Je vis en autarcie. Alors, pas du tout, les gars. Si on doit fourrer un seul animal, c'est le koala. Ça doit être magnifique de fourrer un koala. Après, t'as la bite qui sent lequel il pousse. Tu comprends le truc ou pas ? Il est sur le truc. Il arrive, il te regarde gentiment. Il te regarde déjà quand tu le baisses. Donc, toi, tu fours un Ténia. Très bien. Tu dois te faire péter la gueule pour une seule personne. Tu es obligé. Tu dois te faire péter la gueule. Tu choisis qui ? Guillaume Bat. Putain. J'étais sûr. J'ai dit à Guillaume, il va répondre Guillaume Bat. Considères-tu ta bite comme ? Et là, c'est question à champ multiple. Turgescente. Magnifique. Sympa. Convenable. Amical. Pas ouf. Médiocre. Dégueulasse. Il n'y a pas l'adjective qui convient. C'est vrai ? Il n'y a pas. Non, parce que je n'avais pas plus bas. C'est pour ça ? Non, non. Il n'y a pas l'adjective. Dégueulasse moins, ça existe ? C'est pas bien ce que tu fais. Considères-tu à l'instar de Michel Sardou et d'Aïem Noor ? Et qui ? Aïem Noor ? C'est qui ? Tu sais, c'est son gamin au Maroc, tout ça. Très bizarre. Télérité. Ah bah oui, mais bon. Intéresse-toi, tu me chien ou non. Considères-tu qu'on vit dans une belle période de merde ? Non. D'accord. Non, on vit dans une période formidable et qui ne va pas durer longtemps. Il faut vraiment en profiter parce que ça ne va pas durer longtemps. Ok. Je suis assez d'accord avec ça, mais formidable jusqu'à quand ? Tant que j'ai un iPhone, tout me va, moi. As-tu déjà eu un rapport ? Oui. Avec une personne invalide ? Oui. Attention, les gens de la téléérité ne comptent pas. Et la famille ? Vas-y. Ça compte la famille ? Oui, ça compte. Oui. Au festival de Cannes. Humour. Vanne. Les Cannes comme les Cannes des handicapés. Orthopédique. Voilà. Au cas où Aïe El Nour, on n'ait pas compris la vanne. Très déçu. Très déçu. Très déçu parce que... Putain, il s'est fait la moitié de la bouteille en 3 secondes. Très déçu. Dans l'Arche de Noé, tu peux emmener qu'un seul être humain. C'est pas un membre de ta famille, tant que tu conquis. Un seul être humain dans l'Arche de Noé. Avec le but de me reproduire. Avec le but de ce que tu veux. Je t'emmène toi à une condition. Vas-y. Qui est du vin. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de vin. Du vin. Beaucoup de vin qu'on oublie ce qu'on a fait. Oh, t'as lâché une caisse. Non, mais oui, mais non, mais faut pas avoir ça comme ça. C'est plus... De la convivialité. Je lâche la pression. Voilà, tu vois, j'étais un peu ému de te voir. Tu peux plus faire de vannes à vie, à vie, à vie, à vie. Tu peux refaire des vannes à une seule condition. C'est que tous les matins, tu vas chez Jérémy Michelac. Tu lui soulèves les burnes et tu lui lèches un petit peu. Tu lui casses les couilles. J'ai même pas envie de salir cette émission avec des noms de cons. Non, non. Question suivante. Tu salis tout. C'est pas beau ce que tu fais. C'est délicieux. Merci. Vous avez l'habitude d'animer des dîners. Vous l'avez fait pendant un an. C'était l'émission 17ème sans ascenseur. C'est au Paris 1ère. Mais on buvait plus qu'ici, il paraît. Oui, mais on s'est fait dénoncer par un petit con. C'est pas vrai. Euh... Sur le fait qu'on buvait et qu'on fumait. Ah, d'accord. C'est ça. Et vous avez le... C'était qui ? C'était un petit con qui est à cette table. Qui aurait vendu du beurre aux allemands sûrement. Tu as dénoncé quoi ? C'est quoi cette blague ? Et... Et donc voilà... C'est quoi l'histoire ? J'ai dénoncé qui à quoi ? Je parle pas aux cons, ça les instruit. Non mais c'est quoi cette farce ? Je parle pas aux cons. Bah tu peux pas balancer le truc comme ça en direct à la télévision. J'ai pas exactement ce que je veux. Ah bah vas-y, c'est ce que tu veux mon pote. Bah vas-y, c'est ce que tu veux. Mais c'est quoi ce délire ? J'ai dénoncé qui à quoi ? Oublie-moi. Je suis pas ton pote. Mais c'est une farce. Pourquoi continuer à faire rire ? Regarde les Chevaliers du Fiel. Non. Ils s'emmerdent pas. Non, non, bah tu sais pourquoi ? Vas-y. À 3,80€ on les appelle les Chevaliers du Fiel. Ils se gamment les mecs. Plus ça monte, plus ils prennent. Mais sans déconner, pourquoi encore faire rire ? Pourquoi y aller encore ? Pourquoi se dire ? Un jour tu avais... Parce que c'est la seule boîte de sauvetage. Parce que t'avais dit, j'ai pas les moyens d'avoir un procès tous les jours. C'est-à-dire que t'y vas quand même, tu te dis à les pitains. Ouais. Mais il faut continuer. Mais jusqu'au bout on va faire rire. Jusqu'au bout. C'est fou quoi. Bien sûr. Exactement. C'est toi qui dis ça. Mais oui. Je pose une question. Toi qui pose ton foie sur l'autel de l'alcoolisme. C'est comme si tu disais pourquoi continuer à boire. Docteur Delage, cette émission vous est dédiée. Je t'encule docteur. Vas-y. Moi et Megama GT on t'encule. Il fait aussi des imitations comme Likini. Comment appelle-t-on le bureau derrière lequel s'assoit le président des Etats-Unis ? Le Resolute Desk. Avouez que vous aviez déjà entendu ça, Marcela Yacoub. Ah non franchement. Mais moi j'ai travaillé Kikouché. Pardon ? Kikouché comme Proust. Ah vous travaillez Kikouché ? Oui on appelle ça une pute. Quoi qui est très cinéphile. Alors c'est toujours con de dire trois films et tout mais en fait c'est trois courants. C'est trois courants plutôt. Comme ça tu dis le cinéma qui m'a buté, qui me donne envie d'y croire, d'y recroire. Je les ai les trois films. En un je dirais un singe en hiver. Blondin, Antoine Blondin. C'est Audiard, Blondin. Bien sûr c'est adapté de livres de Blondin. Donc c'est Audiard, d'ailleurs c'est le réalisateur, tu vas me dire son nom. Dierneuil. Dierneuil, merci. Et les rares fois où je me suis pété dans ma vie, tu sais quand j'ai un petit succès. Ouais. On me dit ohlala vous avez du talent et tout. Je me mets un singe en hiver et là je vois le delta, la marche de progression. Donc ça, ça me recadre bien. Parce que tu as été dialoguiste aussi et tu l'es. Pas, je l'ai fait très très peu au théâtre. Non, je suis auteur au théâtre, je ne suis pas dialoguiste. C'est-à-dire que tu es un dialoguiste ? Non, non. Oui mais tu es auteur. Ce que je veux dire c'est que toi qui fais les dialogues au théâtre. Parce qu'un singe en hiver ça s'est joué d'ailleurs avec Eddie Michel et Fred Testo au théâtre. Je veux dire ce que je veux t'expliquer quand tu auras un peu le temps de fermer ta gueule. C'est que je pensais naïvement, en ayant le sens de la répartie, je pensais faire une carrière de dialoguiste. Et ça n'a intéressé personne. Je pense que j'aurais été un très bon dialoguiste. Mais voilà, c'est bizarre, ça n'a pas intéressé les gens. En deux, je mets Annie Hall. Oh putain, Woody Allen évidemment. Et je suis d'accord, c'est pour moi mon préféré d'où d'y aller. En trois, les valseuses ? Ouais bien sûr, Blié. Ouais. Bien plus mon polo ? Non bien sûr. Bien sûr. Ça a été pour moi fondateur. T'as fait un film, les clés de voiture, les clés de bagnole pardon ? Non mais je sais. Est-ce que tu veux refaire un film ? Oui. J'ai écrit cinq scénarii depuis qui n'intéressent personne. Le clé de bagnole, j'ai tout payé, donc je décide de tout. Non mais je sais, t'as fini de payer en 2010. Ouais, mais quand il faut passer par la voie légale, ça coince. Ouais, ok. J'ai écrit plein de scénarii, j'en ai vendu aucun là. J'en ai un sur l'écologie qui s'appelle Un petit geste pour la planète. Ouais. Et je galère un peu. Il faut trouver quoi ? Il faut trouver un million, un million et demi, deux millions ? Ouais, deux millions, ça se fait. Deux millions, ça se fait. Parce que moi je peux faire un film. Ça fait combien sur toi ? Moi j'ai 200 euros, mais je les donne avec plaisir. Ouais, c'est un début. Maintenant, le premier livre qui t'a foutu le cul à terre ? La gloire de mon père, Marcel Pagne. Ça je comprends. Mais bref, tu n'étais pas sûr. J'aurais dit ça ou L'étranger d'Albert Camus, mais La gloire de mon père. Non, alors L'étranger d'Albert Camus, je peux t'en parler. Ouais. Chang, je te fais l'insipite, première phrase. Vas-y. Chang tentera-t-il de lever la moustiquaire ? Je n'ai pas envie de jouer, je n'en ai rien à branler. C'est une devinette à terre enculée, j'ai fermé le livre. Je me branle que Chang lève la moustiquaire ou pas. Ça ne m'intéresse pas. C'est vrai ? Ah ouais, j'ai fermé le livre. Tu déconnes ? Non, je déconne pas. Tu n'as jamais lu L'étranger d'Albert Camus ? Si. Chang tentera-t-il de lever la moustiquaire ? Bon, donc du coup, on est sur Marcel Pagnol. Tu prêches converti. J'ai décrypté son œuvre et j'ai fait un film où j'explique son travail. Je donne les clés aux gens pour qu'ils comprennent l'artiste. J'ai appelé ça les clés de Pagnol. Ça n'a intéressé personne. Ouais, je pense qu'il faut un côté un peu fou pour faire ce métier. Ah, vous aimez bien quand on vous fait mal ? Quand on vous coiffe ? Ouais, ouais. Tu as l'élégance des gens canailles. Et ça, c'est tout ce que j'aime chez toi. C'est-à-dire qu'évidemment, tu allies la culture et l'espièglerie. Audiard. Et voilà. Culture et déconnes. Culture et déconnes. Et c'est pour ça que Frédéric Dard, Audiard, les courants naturalistes, etc. Tout ce que j'aime. Et tu as dit un jour cette phrase que j'adore, que tu as repris de Pagnol. Donc tu fais l'exégèse, si je résume. Peut-être pas beaucoup. Alors, c'est pas ça, mais tu citeras l'autre. C'est, les gens que je n'aime pas, je leur refuse le bonjour. Et je trouve que c'est… Je leur retire mon bonjour. Je leur retire mon bonjour. Je trouve que c'est une élégance absolue. Je suis d'accord. Voilà. Ça veut simplement dire, passe mon chemin, sans plus, sans moins. C'est vrai. C'est ça. Et je trouve ça magnifique. Et pour citer ma fille… Que j'ai baisé. Oh putain, enculé. Non, bah, on se dit les choses ou pas ? Oui, comme elle a 9 ans et demi. Elle a quel âge maintenant ? 9 ans et demi. J'ai baisé il y a longtemps. C'est pas très 2022 comme va, non ? Et ma fille a dit un truc très vrai. Un jour, un garçon lui dit, je ne t'aime pas. Elle lui a répondu, je te comprends, mais tu n'as pas de goût. À quel âge ? À 9 ans. Pas mal. J'ai dit, peut-être que j'ai fait un truc pas mal dans ma vie. Qui sait ? Moi, elle m'a dit, tu as beaucoup de goût. Tu es pédé ? Non. J'ai vraiment bien aimé, tu es. Ouais. Mais toi, tu as dans l'erreur. Je ne peux pas le rater. Mais tu as raison. Mais tu as raison. Il te pique, tu dois le piquer. Bien sûr. De Gaulle, pour moi, c'était ma première cuite. Toi qui bois. On a dit, les gens ont dit, oh là là, il y avait un apéro chez mes parents. Ils ont dit, il y a De Gaulle qui va parler à la télé. Tourne, c'est pas arrivé à la télé. Et moi, j'avais 3 ans, je me suis retrouvé devant l'apéro de mes parents. Ok. Et j'ai fini les verres. C'est vrai. Mais non, à 3 ans ? À 3 ans. Mais c'est pas vrai. Et c'était… Il faisait tellement chier, tu t'es dit autant se boire la gueule. Non, j'avais 3 ans, donc j'ai fini les verres. Et c'était des 102. Les 102 d'un gamin de 3 ans. Et je suis revenu déchirer en faisant le clown. Et mes parents ont compris que j'avais fini les verres. Ouais. Et ils se sont marrés finalement, alors qu'ils auraient dû m'emmener aux urgences. Ouais. C'était une autre époque. Et voilà, ma première habitude, c'était De Gaulle. Ok. Bon, après Pompidou. Et oui, comme vous pouvez le constater, c'est une coupe en angle droit. Ardisson était un des premiers, un de tes potes, à dire… Putain, avec votre bien-pensance à la con, vous commencez à nous faire chier. Ardisson était… oui, droite et royaliste, des trucs que je ne connaissais pas. Et chrétien, chrétien et royaliste. Ouais, mais bien sûr. Que des trucs qui ne me parlent pas. Ouais, mais est-ce que ça n'a pas fait du bien qu'à un moment donné, un maître comme Ardisson et mettre un coup de pied dans la fourmilière en disant arrêtez avec votre gauchisme bon teint et qu'on va commencer à se parler sérieusement ? Non, parce que c'est des arguments qui ont été repris par Zemmour et toute la clique. Oui, mais c'est pas… Arrêtez la bien-pensance. Et au nom de cet argument de merde, ils ont imposé leurs idées rétrogrades. Ils ont demandé de choisir entre Ardisson et Fogiel. Et là, on ne sait pas ce qui vous a pris. Vous répondez franchement. Et vous dites, Ardisson est un enfoiré qui n'arrête pas de baiser les gens au montage. Mais heureusement… Ça sera coupé, ça. En ce moment, je fais un documentaire où je profite de ma tournée pour arpenter la France. Ouais. Et tendre un micro aux gens. Ouais, bien sûr. Et je leur dis, si on vous donnait la parole, vous auriez envie de dire quoi ? Ouais, c'est bon, ça. Et c'est à la fois anxiogène parce que tu sais que tu vas avoir… Je peux très bien appeler ce doc, Macron en culé, ou je peux très bien l'appeler la France au français. Ouais. Mais je peux aussi l'appeler… Que c'est beau. Vivre ensemble, que c'est beau, que de tolérance. Il y a une diversité dans les réactions, et c'est bouleversant. C'est très beau ce que tu dis. Et à moi au montage, à doser pour ne pas mettre que du Macron en culé ou la France au français. Tu vois quoi là ? Déjà, je vois Mamie en 45, quand enfin il y a les libérations par les Américains. Les gens qui laissent. Tu vois, ça faisait quand même longtemps. Papy, il était parti. Disons que la gaffe en 98. Les gens qui t'ont le plus surpris ont bien. Mais peut-être que tu ne m'as pas surpris en bien, puisque je m'attendais à du bien. En fait, c'est comme tu disais, tu étais mon pré-pote. En fait, c'est... Aïe, putain ! Il fait mal ! Il fait mal en vrai ! Les gens qui... Toi ! C'est toi ! Attends, je n'ai pas fini ma droite. Les gens qui t'ont le plus surpris ont bien. C'est toi ! Tu m'as jeté de la tête de vous ? Moi, j'étais... Je t'ai jeté de l'œuf. Parce que je sais que tu es un peu végan. Dis pas que tu aimes ça, publié chez Fayard. Et là, on découvre la vraie Katsuni. Mais... On va commencer par le commencement. Tu es né... Souzik. Oui. Alors, attends. Marshall, on l'appelle. Je dis, je suis avec Buffy. Tu vas voir qui va rappeler ce fils d'up. Parce que tu sais, ils ont beau faire les mecs de... Alors, elle était bien toi. Moi, je regarde toutes tes émissions. Elle était bien avec Marshall. Mais regarde, tu l'appelles. Je dis, je suis avec Buffy. On voulait te parler. On va essayer d'avérer. Regarde-toi, Olivier Marchal. On va voir qui répond. Ouais. Au jeu, qui répond ? Qui répond. Ah, ça, c'est ça. Alors, ça, c'est un putain de bon jeu. Ok. Il ne répond pas. Non, mais on lui laisse un message. Oh, non, non. On ne laisse pas de message. Il ne répond pas. Rappelle-moi. Tu dis rappelle-moi. On va voir, c'est rappelle. Qui répond et qui rappelle. Non, non. On fait deux jeux en un. La messagerie vocale Orange 2. Ne peut plus recevoir de messages. Ok. 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 Alors, vas-y, maintenant, dans ton répertoire. T'as envie de faire un radisson ? Un radisson ! Tu l'appelles un radisson ? Mais il ne me connaît pas. Non, on s'en fout. On verra. Oh, putain. T'as fait un radisson, là ? T'as sûr ? J'ai des frissons. Il ne dort pas à cette heure-là. Tiens, un radisson. On ne pue pas les ringards, là ? Oh, on pue les ringards, là. Ouais, Thierry, tu peux me rappeler dans les plus brefs délais par rapport à ce que tu sais ? On va voir si ça marche. Je ne sais pas si… J'essaie Clara Morgan. Ce n'est pas une pote à moi. Tu la connais ? C'est une pote à moi. Ah. Et là, je suis direct sur le répondeur. Il n'y a même pas de… Ouais, il y a des lus du fion. Alors, l'anagramme de Clara Morgan. Alors oui, je sais que tu as fait un bouquin sur les anagrammes. Vas-y. Large macaron. Bon. Alors, vas-y à toi. Ton répertoire. Putain, mais on est des has-beens. Oh, il est 22h09. Ok, on est lundi. Et lui, il va te répondre… Daniel Russo. Ouais. Tu veux inviter Russo ? C'est vraiment un bout du rouleau. Ouais, mais je veux juste entendre sa voix. Tu crois ? Non, mais Daniel Russo… Bruce Willis qui va répondre ? Ah, peut-être. Si Daniel Russo ne te répond pas, je te jure que là… Je nous considère comme définitivement perdus. Allô ? Ouais, Daniel. Ouais. Tu ne joues pas ? Non. Ça va ? Ouais, j'ai été remplacé au théâtre. Ouais. Là, tu as enregistré, Daniel. Ça passe dans une émission. Donc, je te le dis avant que tu dises les collègues. Là, ça passe à la télé. Tu as été remplacé par qui ? Jean-Luc Moreau. C'est très bien. Parlons d'autre chose. Parlons d'autre chose. Je suis avec un pote qui voudrait t'inviter dans une émission et qui t'adore. Donc, je t'appelle. Est-ce que tu es d'accord pour faire son émission ? Si tu veux, oui. Je te fais confiance. Il s'appelle Chicandier. C'est un amour de mec. Bien sûr. Tu vas regarder ce qu'il fait sur internet. C'est un amour de mec. Donc, voilà. Il est d'accord, Daniel. Moi, je suis comme un dingue. Daniel, c'est un honneur. Non, non. C'est une merde. Non, non. C'est pas un honneur. C'est un baltring du théâtre. Il fait 4 pièces par jour. C'est un trou du cul des planches. Moi, Daniel. Oui. Alors, c'est moi qui suis Chicandier. Vous ne me connaissez pas. Et je suis un fan de tout le temps. de vos films, etc. Quand tu as fait 9 mois. Tu te rappelles quand tu as fait 9 mois ? Alors, moi, il y a… Le rôle que Vincent Landon a refusé. Moi, Daniel, à un moment donné, vous avez fait… Les 3 mots que je récite le plus souvent dans ma vie, c'est « est », « la douze ». Et c'est dans le bonheur et dans le prêt. Et c'est quand, à un moment donné, il y a Eddie Mitchell qui arrive et qui demande où est Michel Serrault. Et là, vous dites « hé, la douze ». Daniel, je te rappelle toutes les 20 minutes avec un regard qui te kiffe. Dis-moi, toi, tu écris ? Oui, j'écris. Mais pas pour toi. Je ne crois plus en toi. C'est fini, Daniel, pour toi. Le métro est passé. Écris, écris. Je t'en prie, écris. Évidemment. Tu tombes de caribansi là, tu ne saurais même pas l'écrire. Pauvre con. Tu es toujours avec ta vieille pute ? Oh putain, arrête. Non, 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 non. Il va y avoir des problèmes, je te le dis. Pas autant de problèmes que toi qui vis avec. Mais rassure-moi, tu baisses ailleurs. Elle est corse, hein. Rassure-moi, tu baisses ailleurs. Arrête un peu tes conneries. Daniel, jure-moi que tu t'es jamais vidé les couilles ailleurs. Arrête un peu tes conneries, je te dis. Ok, tu ne peux pas parler, tu es sous contrôle. Daniel, si tu t'es vidé les couilles ailleurs, fais un clin d'œil à l'appareil. Je te comprendrai. Il est con. Fais un clin d'œil au téléphone. Tu es mon frère, je t'aime. Je t'embrasse très fort. Moi, je te fais des bisous, ma petite poulette. Je t'aime. Bisous, ciao. Bisous. Voilà, et on a rien à ce temps-là. Daniel Rousseau, c'est la classe pour moi, Daniel Rousseau. Ok, qui d'autre ? Et au niveau du fromage, on se bouge le cul, comment on fait ? Est-ce que Guillaume Canet va m'appeler, va me répondre ? Là, c'est Guillaume Canet. Non, Guillaume Canet ne me réponds pas. Non, mais attends. Mais j'ai tenté, j'ai tenté. Isabelle Adjani, tu veux ? Non, tu peux appeler Isabelle Adjani. Tu as le numéro d'Isabelle Adjani. Oui, mais elle ne me répondra pas. On essaye, vas-y Isabelle Adjani. J'adore ce jeu. Oui, je crois que c'est un de mes jeux préférés. Cette séquence sera mythique. Si elle te répond, tu dis quoi d'ailleurs ? Ça sent pas le... Oui, ça sentait un petit peu ça. Je te mets un petit José Garcia ? On se tente un José Garcia ? Allez. José Garcia, je monte sur le... Là, c'est un concours de beat de répertoire, ça s'appelle. C'est ça. L'espagnol, tu sais, avant qu'il décroche. Pourtant, José, c'est un frère. On a vécu... Oui, mais pas mes couilles. Vite, vite, du chef. Ouais, mes couilles, mes couilles, mes couilles. José, je t'aime, mais mes couilles, voilà. Donc, José Garcia, mes couilles. Appel Tex, si tu veux. Appel Tex. Appel Tex. Vous savez, Jean-Marie Bigard. Heureusement, je rentre en Uber. Alors là, tu vois, il n'y a plus de... Mais il n'est peut-être plus... Dis si elle appelle Lola. Ah, Lola. Et mon Lola. Ouais, t'es enregistré, t'es à la télé, je suis avec Chicondier. On cherche à joindre Jean-Marie qui doit faire sa troisième sieste de la journée. Vous êtes en direct ? On est en direct. Non, c'est enregistré, mais on s'est filmé et tout. Donc, on passe par toi dans l'espoir d'avoir Jean-Marie. Est-ce qu'il dort ? Mais je ne sais pas qui est cette personne. Est-ce qu'il ne répond pas à Chicondier ? Tu sais qui est Chicondier ? Non. Ah. Tu ne sais pas qui est Chicondier ? Un petit de nom, mais là, je ne te cache pas que... Tu as d'autres questions à me poser ? Non, lui, c'est qui tu es. Et toi, tu ne sais pas qui il est ? Eh bien, ça arrive. Tu sais, ça arrive de plus en plus. Non, non. Si tu regardes les chiffres, ça ne doit pas arriver. Où est Jean-Marie ? Il est devant moi. Il est devant moi. Bah, passe-le moi. Passe-le moi. Il te donne combien ? Retire sa vie de ton cul et passe-le moi. C'est mon émission de rencontrer. Comment je te passe ? Tu attends le bruit ? Allez mon loulou. Ouais, je suis avec Chicondier. On fait une émission. Il n'arrive pas à t'inviter. C'est génial mon Chicondier. Je l'adore. Tu sais, je m'en souviens... Comment tu vas ? Bah bien, bien. Et c'est toi le premier qui m'a fait confiance. Et je n'ai jamais oublié. Je n'oublierai jamais. Et on a fait une très belle première... J'avais fait une première partie. Alors, pas très belle, je ne peux pas te dire. Mais en tout cas, tu m'avais fait confiance pour Fréjus. Et pour tuer chemise avec Ruthen au Sébastot. Et voilà. Donc, c'était juste pour te faire un gros bisou. Et je serais honoré de faire l'émission avec toi si tu en es d'accord. Bien sûr, bien sûr. Je fais l'émission avec toi. Mais je viens tous les jours. Moi, j'ai dit que je voulais faire une heure et lui, il va faire tous les jours. Et après, il ne faut plus que moi. Les vieux ringards, ils veulent s'accrocher. Je te fais de gros bisous. Je t'enverrai un petit texto. On commence à être un peu truffé avec le Lolo. Mais on avait une pensée émue pour toi. On va avoir de très grands vins. D'accord, c'est génial. Écoute, je vous embrasse tous les deux. Et je vous emmerde, comme dit Lola. Jean-Marie, Jean-Marie, je vais te rappeler avec l'image. Tu peux pénétrer ta femme, c'est pour l'audimat. Oui, d'accord. C'est pour l'audimat. Des gros bisous. Oui, ok, des gros bisous. Ok, des gros bisous. Combien de temps il te faut pour l'image ? Tout le temps que je bande, on pourrait peut-être se rappeler vers demain matin, vers 8h. J'ai une maison rouge à la maison. Ok, 8h. Non, c'est 3, 4 plaquettes. C'est pour l'habit. 8h, on ne bouge pas. Allez, bisous. T'as rien contre les gros plans ? Non, non, non. A tout à l'heure. Des bisous dans les fêtes. Avec Jean-Marie, votre relation est très belle. Parce que, tu sais, moi, ce que j'avais dit de Jean-Marie, c'était, je connais un peu plus votre histoire que vous connaissez la mienne. Et c'est normal. Je sais qu'au début, t'avais dit, il a un peu beauf, un peu ringard, un peu machin. Et puis qu'en fait, t'as dit, ce mec, c'est un coeur comme ça et un one man de fou, quoi. Et donc votre histoire d'amour, c'est 86, si je ne dis pas de bêtises. Et ça commence à la classe et tu commences à écrire pour lui à la classe. Et lui, il est vu le chercher plusieurs fois. En disant machin et toi, t'as fait, non, c'est bon. Le gros beauf avec le tee-shirt et le machin. Et c'est devenu ton meilleur ami. Et ce qui est drôle… C'est devenu mon frère. Ton frère. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai la même relation avec mon partenaire sur scène. C'est-à-dire que lui, c'est mon bafi. Raconte, raconte. Lui, c'est un sniper. C'est mon bafi. Comment il s'appelle ? Il s'appelle Matou. 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 Matoukan. Et lui, c'est un sniper. Moi, je suis Jean-Marie. Je suis le hableur. Tu veux ? Et lui, c'est le sniper. Et c'est lui qui rajoute toujours le truc à la vanne. Tu as repoussé ma greffe de foie à un peu plus tard. Parce que le samedi soir, quand il y avait Ardisson et que tu étais là, je regardais la liste des invités et que je refusais des invitations. Moi, le bringueur. Parce que je disais là, ce soir, je ne veux pas louper ça. Alors ça, c'est une période qui n'existe plus. À l'ère des podcasts, c'est fini, ça n'existe plus. où des gens jeunes me disent à moi, vieux, à une époque, je ne sortais pas le samedi soir, je sortais après. Et ça n'existe plus. Ah non, moi, je ne sortais pas après. Je refusais les soirées. Après, je regardais, il y avait des invités où tu fais... Mais encore, tu avais toujours un truc, même pour une chanteuse, un machin, ça pouvait être drôle. Mais je refusais de sortir les samedis soirs pour regarder cette émission. Voilà. Ah mon Lolo. Oui, je suis revenu remonter un peu l'ambiance. Je vais te donner deux, trois conseils pour que ça marche un peu plus. Déjà les invités. J'ai connu une époque, on avait... Ray Charles. Ouais. Jane Fonda. Ouais. Bruce Willis. Ouais. J'en ai vu des films d'horreur, mais toi, quand on t'avance, ça fait peur. Est-ce que tu trinques avec nous ? Avec grand plaisir. Ouais. J'y pense maintenant. Il y a une question que Guillaume Batz voulait te poser. La question de Guillaume Batz. Oui. Nouveau Lolo. J'espère que tu vas bien. Ouais. C'est un petit message très informel pour te dire que je t'aime, que je t'impacite, que j'admire ta carrière, tout ce que tu as fait pendant 20 ans, 30 ans. C'est incroyable. Franchement, je te dis, moi, t'es bon modèle. Vraiment, vraiment. Pour toi, c'est incroyable et voire impardonnable si je te dis maintenant que j'ai souillé ta femme. Est-ce que tu m'en tiendras rigueur ? Oui. Guillaume, la réponse est oui parce que j'ai aucun humour avec ma femme. Aucun humour avec ma femme. Mais vraiment, aucun. C'est bien. Mais Guillaume, mais je t'aime d'une force que tu n'imagines pas, Guillaume. Femme ta gueule quand je parle. Femme bien ta gueule quand je parle. On fait un triplé. Ok. On le tente. On le tente. Là, on voit que la post-proc travaille. Il y a un budget là. On le tente. On le tente. la question enfin la réponse est entre une tonne 3 et une tonne 5 donc on peut considérer que c'est bon combien une mouche je vais me faire enculé je reviens lolo oui combien une mouche visuelle visuelle tu vois même moi tu m'as tu m'as troublé 10 us 10 là j'arriverai pas à le dire c'est 80 fois la réponse non elle arrive à visualiser d'image par seconde sachant que l'être humain ça y avait 24 800 200 tu goulottes combien pèse gérard depardieu je t'ai dit c'était toujours un quiz animal 147 135 tu goulottes quelle est la vitesse maximale du grand requin blanc à deux kilomètres près à quoi deux kilomètres près 69 56 tu goulottes l'autre le spécialiste des animaux attend t'as une femelle il peut peut-être dans le cul si j'étais toi je ferais moins de gestes celle là c'est là c'est là c'est la mienne c'est pour moi quelle est l'espèce qui tue le plus dans le monde le moustique voilà hommage à émeric caron pourquoi l'homme a-t-il des tétons par rapport à la chanson 3 4 il était ton petit navire ouais ouais il est temps que tu tiens à un moment donné il faut prendre le toi on parle de ton navire parce que au fœtus on savait pas encore il y a un stade oui 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 c'est un mâle ou une femelle il a raison donc donc il a des tétons puis après ça se précise et on dit il a raison c'est bon c'est bon pousse ton verre ça c'est pas bon du tout pour ma grève du foie ça ils seront pas du tout d'accord les docteurs pas du tout du tout deux fois trois raisons de voir qu'on drève tu es vraiment un enfoiré tiens tu m'as dit que j'étais la relève à mon bras quelle est la taille ben déjà voilà 17 cm mais t'es pas loin en plus quelle est la taille de la langue de l'animal qui à l'instar de civiboulet était connu du jour au lendemain à savoir le pangolin alors sa langue fait 60 cm 40 cm tu goulottes mais tu goulottes parce que j'en ai marre qui goulottes pas celui-là c'est une émission on se touche la bite il fait 40 ans de carrière j'ai fait Drucker 27 fois Drucker ne m'a jamais touché la bite c'est ce qui manquait à l'émission et ça c'est la relève mec il te touche la bite ça c'est pour moi c'est je quel était le dernier compagnon de léo ferré mais ça je sais que tu sais bah c'est un peu mais ça c'est une question oui et michel simon aussi avait une gueulement et il parait et jacques chirac aussi est-ce que c'est vrai que michel simon était croûtonneux ou pas oui oui c'est vrai c'est un soupeur c'est un soupeur il mettait des petits bouts de pain dans les urinoires et il les bouffait oui un seigneur quel est le nom latin ouais là bon j'ai un petit peu un peu un il est là du faucon pèlerin avec ça on n'a pas fait d'études c'était simple important c'est le falco peregrinus alors tu l'avais je sais que tu l'avais mais voilà comme le pangolin c'était à 40 cm près non je buvais ma gorgée et ne pense pas que je ne l'avais pas parce que alors entre l'avoir et le sortir je suis trop bourré pour le tenir mais alors ça paraît prétentieux mais je le savais et la dernière c'est parce que je t'aime c'est tout et que tu as fait trois questions j'ai fait 8 questions comme à tout le monde et la dernière elle ne travaille pas la dernière qui boit elle ne travaille pas c'est parce que je t'aime et que je voulais pas te mettre dans les états tu m'as demandé de pas te mettre dans des états mais c'est vrai qu'à un moment donné j'ai vu quand même que tu savais travailler le produit qu'est ce qui nous arrive quel était le nom de la chaîne malheureusement aujourd'hui décédé de Didier Bourdon ah je croyais que tu allais me dire de Hitler parce que c'était blondie la chaîne de Hitler tout à fait la chaîne de Didier Bourdon et dit pas Marie c'est sa femme mais c'était légitimus alors est-ce que c'est accepté comme bonne réponse par maître Leclerc non non c'est pas accepté comme bonne réponse mais c'est parce que ça donnait le nom d'un film toi qui est cinéphile il y a un film qui porte le nom de la chaîne de Didier Bourdon un film français ah bah les américains n'ont pas voulu signer ça non un film un peu scandaleux si après à ce moment-là la bande à fifi c'est scandaleux quoi je sais pas bambou ça n'a aucun intérêt non mais t'es censé travailler mais tu ne sais pas répondre si tu ne sais pas répondre si tu goulottes si tu goulottes c'est qu'à un moment donné c'est l'intérêt je suis tellement déçu par tes questions ah mais tu es déçu de ne pas savoir y répondre Joël Dupuche ça c'était quelqu'un qui aimait les animaux voilà ça c'est quelqu'un qui connaissait sa matière c'est mon ami Joël ouais je sais toi je veux dire t'es animaliste j'ai jamais vu quelqu'un bouffer autant de foie gras sur une valise bon je veux peut-être y aller moi non mais non mais Lolo 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 tu sais pourquoi les hippopotames baissent toujours dans l'eau non va faire mouiller une chatte de 80 kg oui oui mais d'accord mais moi mon émission c'est pas la grosse rigolade tu comprends retourne bosser avec Hanouna je suis déçu que je te dise si tu connais pas les animaux mais viens il y a des méandres viens ah il y a des méandres c'est un animal ça des établissements un peu un peu de qualité mais là tu vas lui faire mal au pauvre coche on est comme à l'époque regarde je suis candidé viens putain t'as un mec qui vient de se prendre un coup de torchon dans la gueule par ma fille t'as la vieille canaille derrière qui demande si on sait pas quoi ça fume à côté d'une bord d'incendie ou elle est méchante elle est méchante la Romane on va faire tomber du vin elle n'a plus rien à foutre ça va faire mal t'as une île flottante t'as une île flottante le mec il a voulu boire trop il est en bout de piste il est au bord de la griffe de foie après voilà il se croit un petit peu jeune mais il est déjà daté et voilà quand on imagine le nombre de bouteilles qui vont se produire sans lui c'est triste à la tienne c'était un type formidable un grand coeur une petite bite mais un grand coeur un type extraordinaire moi j'ai connu des femmes qui l'a baisé dont ma mère et je vais saluer sa mémoire oh mais superbe mais c'était extraordinaire oui je sais je ressemble à un flic en planque mais qu'est-ce que je vous dise on a passé un moment extraordinaire et comme ça c'est vu on était truffé de chez truffé c'est pour ça que j'ai un peu raccourci le quiz tout ne s'est pas joué autour du quiz tout s'est joué autour d'une petite cuite lente et serré voilà comme on les aime le prochain invité ce sera à tour ça c'est sûr et c'est je vous dis rien comme d'habitude suspense mes seigneurs puis Humans